Qu'est-ce que l'organisation de l'organisation de l'organisation ? Qu'est-ce que l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation ? Il y a eu une réponse globale et que ces réponses pourraient passer par les organismes internationaux. C'est donc pour cette raison que nous nous sommes intéressés aux divers outils internationaux qui permettront de résoudre les défis auxquels la planète est confrontée et ceux des objectifs du développement durable. Il existe des outils sur lesquels nous pourrions travailler. Le premier, ce sont les outils de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, avec des conventions fondamentales sur la lutte contre l'esclavage, sur le travail des sangs, sur la lutte contre le travail des enfants, sur les libertés syndicales. Donc à partir de ces conventions de l'OIT, nous pouvons essayer de les rendre plus efficaces et plus répandues. Il existe également à l'intérieur de l'OCDE ce qu'on appelle les principes directeurs sur le comportement des multinationales, à partir desquels également de nombreuses entreprises cherchent à améliorer leur impact. Il existe un traité en cours de négociation à l'ONU qui pourrait permettre de rendre les organisations, les gouvernements ou les entreprises plus vigilantes sur leur comportement. Il existe bien sûr des directives européennes sur la plupart de ces questions, plus des initiatives volontaires des entreprises et de certaines organisations sur le plan mondial. Nous cherchons à nous appuyer sur tous ces textes existants pour les rendre plus lisibles et plus performants, et c'est dans ce sens que nous avons travaillé la plupart de nos préconisations. Ce que nous souhaitons, c'est rendre plus efficace l'utilisation des conventions de l'Organisation Internationale du Travail, plus répandus les textes de l'OCDE et plus opérationnels les textes de l'Union Européenne, de façon à ce que dans l'ensemble des pays, ces questions de développement durable et de responsabilité sociétale puissent progresser. Les actions concernent l'ensemble des partenaires. Nous ne sommes pas seulement intéressés aux entreprises, ce qui joue bien sûr un rôle majeur, mais si cet avis s'appelle responsabilité sociétale des organisations, c'est que nous pensons qu'elle concerne aussi les gouvernements, mais aussi les organisations de la société civile. Pour les entreprises, il s'agit de mettre en œuvre des engagements qui soient vérifiables, des engagements qu'elles prennent déjà parfois sur leur politique d'achat, sur leur politique d'association des parties prenantes, sur le dialogue social, sur la qualité du travail, etc. Pour les pouvoirs publics, ils ont un double rôle. Ils doivent d'abord être le garant du respect par les entreprises des principes de responsabilité, mais ils ne peuvent pas exiger des entreprises de mettre en œuvre des comportements qu'ils n'adopteraient pas eux-mêmes. Donc nous insistons également sur le rôle des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux, locaux ou européens, dans la mise en œuvre de ces principes de responsabilité sociétale des organisations. Et enfin, il existe des organisations auxquelles on pense peu, mais qui ont également un rôle majeur à jouer. Ce sont toutes les organisations de la société civile. Si vous pensez aux Jeux olympiques de Paris, par exemple, qui sont sous le patronage du Comité international olympique, ils vont avoir un impact social et un impact environnemental majeur. Donc le Comité olympique ne peut pas s'abstraire, et d'ailleurs il ne s'en abstrait pas, de réfléchir à ces questions de responsabilité. Une organisation comme la mienne, un syndicat de travailleurs, doit également s'interroger sur son comportement vis-à-vis de ses propres salariés, sur son impact carbone lorsqu'elle organise des congrès, etc. Nous souhaitons donc que ces questions de responsabilité sociétale soient vraiment prises en compte par l'ensemble du corps social, entreprises, pouvoirs publics et organisations, et bien sûr au-delà, par l'ensemble des citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada